La semaine dernière, il y a quand même eu une petite déception parce qu'on s'est bouffé deux épisodes qui étaient quand même un peu longs. Deux épisodes où en fait les mecs se sont fait claquer, mais ce qui laisse à penser que ce soir on va avoir du bon, on espère qu'ils vont sortir la tête de l'eau et qu'il va y avoir de belles choses. Les candidats désireux de rejoindre l'équipe sont attendus à Pesso pour un test approfondi. Emile, le président du club, souhaite, enfin, s'efforce malgré une veille bien arrosée, d'accueillir comme il se doit ses nouvelles pépites. Et voici l'heure de vérité. Les candidats qui veulent rejoindre l'équipe montent sur le terrain. Ils vont devoir prouver aux titulaires qu'ils méritent leur poste. Un messe, deux messe, un gros, un moitié gros et deux autres messe. Putain, mais on retrouve Jean-Luc et tout, quel plaisir quand même de les retrouver. Je sais pas si vous avez suivi nos résultats. On a pris 4x13-0. Un nouveau candidat se présente alors que l'entraînement a déjà commencé. Oh, lui, lui, il est là pour casser du tibia. Non, mais lui, c'est un défenseur central. Non, mais ça, c'est direct. Ça, c'est direct. Lui, c'est défense centrale, mon frère. Le gars, il a aucun souci. Du tibia, genou contre genou, il y a tout ce qu'il faut, là. Tu le vois directement. C'est une grosse merde. Il y a un peu de problème. Déjà, le 6, il crée un peu, un peu, comme moi, maintenant. Oh, Jean, je sais. Oh, il n'est pas bien, lui. Ça va être lui. Eh, il a déjà une pédale qui part à droite. Le numéro 6, moi, je crois pas qu'il est prêt de jouer un match de foot parce que... C'était clair que le numéro 6, on va pas compter sur lui, mais j'étais... Le pauvre, il se donne au max. Et je pense qu'il voit que tout le monde est en train de se foutre de sa gueule. Et quand tu te dis que, tu sais, après 4-5 longueurs où c'est difficile de courir, tu t'enchaînes des pas chassés comme ça... Le numéro 6, on va pas compter sur lui, mais j'étais quand même curieux pour la condition physique des autres. Alors, j'ai commencé l'entraînement avec un exercice très lourd. Jusqu'à présent, le coach n'est pas très impressionné. Oh, non. Ah, le claquage. Montre qu'il n'est pas seulement un joueur rapide. Au-dessus, au-dessus, là, là, là. Oui, ça presse, ça presse. Oh, voilà, direct, le pied, direct. Mais lui, je t'avais dit, lui, je t'avais dit, lui, ça passe jamais en défense. J'ai commencé à organiser une défense. Bah, oui. C'est très important. Le 10, il court avec les mains comme Domingo. Espèce de bâtard. J'ai pas voulu le dire, mais c'est vrai qu'il a un peu de... J'ai peut-être un peu de manonchalance, quoi, ici. Un peu de... Un peu de, voilà, de... Pour évaluer les nouveaux aspirants... Non, mais il fait aucun effort, là. Là, il fait aucun effort, là. Attends, mais c'est vrai que, putain, j'ai le même flow que ce mec, bordel. En vrai, ils sont pas mal, parce que c'est pas non plus des cracks internationaux où tu te dis, vas-y, les mecs vont jouer à leur place, quoi. On a choisi trois joueurs qui peuvent continuer avec nous. C'est Fred. Tu m'as vraiment convaincu aujourd'hui. Félicitations. Le deuxième, c'est Barry. Félicitations et bienvenue. Merci. Là, je suis vraiment soulagé. J'ai fait un petit geste pour dire que j'ai vraiment content. Le débrief. Donc là, c'était le petit geste. C'est Barry. Félicitations et bienvenue. Petit geste. Petit geste de contentement. Là, je suis vraiment soulagé. J'ai fait un petit geste pour dire que j'ai vraiment content. On le débrief. Enfin, je pourrais montrer que l'aventure peut continuer et que je pourrais vraiment leur apporter quelque chose de nouveau. Donc, j'étais vraiment content et en même temps excité. Et le troisième, c'était pas évident. C'est Gaëtan. Oh, Gaëtan. Il vous laisse prouver des choses. C'est soulagé. Parfois, merci d'être venu. J'espère vous revoir pour supporter un peu notre équipe. Allez, tout le monde, merci. VAR. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? VAR sur le nom. J'espère vous revoir pour supporter un peu notre équipe. Allez. Supporter un peu notre équipe. Ah que non. Ah que... Ah non, non, non. Ah non. Pour supporter un peu notre équipe. Non, non, ça ira. Tout le monde, merci. A la prochaine. Ciao. Il est venu, il était claqué de A à Z. Il avait qu'une hâte, c'est repartir, le pauvre. Les trois... Qu'est-ce qu'il y a, Léo ? Attends, mais lui en défense, mon pote. Mais je peux te dire que ça passe pas. On va commencer avec Yaya dans le goal. L'axe de la défense est composé de Gwen et de Fred. Avec Gaëtan à gauche et Jean-Claude à droite. Devant eux, Barry joue en soutien de l'attaquant de pointe. Barry en 10. Mais pourquoi Julien, il le fout en pointe ? Il a boudé déjà. Enfin, Yaya. À ce point, qu'est-ce qu'il a fait encore, ce con ? Ici ? Pourquoi il est derrière la porte ? Mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais il se cache ? Mais non, mais Yaya, moi, je le sens... Yaya, je le sens malheureux aujourd'hui. Yaya, on l'a peu vu. À l'entraînement, il n'avait pas trop envie. Il a eu peur de se faire remplacer, je pense. L'attaquant de pointe ? Frère d'Emile. Allez, les gars. Pessou joue pour la première fois avec les nouveaux joueurs. L'équipe ne perd pas de temps. Joli, Jean-Claude. Il commence le match avec la rage de gagner. Direct. Vas-y, avant ! Allez, avant ! Joue, joue ! Oh, Barry. Barry Renard. Vas-y, 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 Mike ! Mike ! Oh, Mike ! Mike ! Oh, ça vient de loin ! Oh, ben là, c'est... C'est Emile, ça, ou... Il ressemble juste vraiment beaucoup ? Allez, Jean-Luc ! Oh, Jean-Luc ! Mets-lui tout ! Mais mets-lui tout à lui, là ! Oh, voilà ! Au sol, mon pote ! Jean-Luc. Jean-Luc, 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 Jean-Luc ! Mais attends, mais c'est Mobridge ou quoi, Jean-Luc, là ? Il nous claque un petit texter du pied comme ça, là ? Mais attends, mais Jean-Luc ! Oh, vas-y, 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 vas-y ! Oh ! Oh, la frappe est dégueulasse, mais bon... Pierre n'en a rien à foutre. Je suis désolé, mais là, ici, Pierrot, t'es quand même le numéro 1. C'est vraiment... Pierre, c'est effort minimum. Pierre, il va falloir bientôt sortir. Il y a peut-être un Olivier qui va... Qui va venir, là. Avec un bon bruit de Murlock. Oh non, Gaëtan ! Oh, bah, c'est le but, là. Oh, putain ! Oh, putain ! Moi, c'est un bon mi-temps, quand même. On ressent à peine une pointe de déception. Juste Gaëtan se fait graille à gauche, quoi. Après 40 minutes, on se prend un goal. C'est d'habitude, on en prend... En 3 minutes, on en prend 3. Et là, en 40 minutes, on n'en prend qu'un. Là, c'était vraiment formidable. Olivier est désormais analyste. Il faut surtout continuer, les gars. À la deuxième étape. Avec la même mentalité. OK ? Allez, bonne chance. Yaya, solide aussi, Yaya. Même le 2-0, ça ne nous fait pas peur. Et qu'on va revenir au score. Oh, Pierrot ! Oh, Pierrot ! Physique, Pierrot ! Physique ! Mais comme ça qu'on veut te voir, mon Pierrot ! Pierre, il a lâché un bien essayé, gamin. Non, mais attends, le Pierrot comme ça, là, Titan ! Mais c'est comme ça que je veux le voir. Mais déboulez, là ! 100 mètres 90, c'est 100 kilos, là ! Il casse la baraque ! Oh, sa tête, mais je veux... Mais ici, là, ici ! Regardez cette niaque, cette envie ! Il est capable de foncer sur n'importe qui ! Mais c'est le Titan, Titan cuirassé, là ! Regarde un peu, là. Tu vois, le choc, il est prêt à l'affronter. S'il doit perdre son genou, il va le perdre ! Mais il sait qu'il va... Oh là là, mais c'est... Oh, c'est vraiment... Mais c'est notre héros, là, celui-là ! C'est comme ça qu'on le voulait depuis le début, hein ! Oh, bon, Julien... Julien, il a essayé. Non, mais c'est bon. Continue, continue, les gars ! Colossal, en plus, cuirassé. On a vraiment poussé un maximum. On est fier de toi, Pierrot. Il me termine comment il court. Oh, il a poussé. Oh, dommage. Oh, pénalty, peut-être. Oh, la passe était folle. Le contrôle qu'il a lâché. C'est un contrôle en 20 mètres. Ah non, il ne l'a même pas touché, en fait. Assis, là. Oh, non, le contrôle, il est horrible, putain. Le contrôle, il est plus long que la passe. Parce que la passe, par contre, elle ne rigole pas. C'est vraiment une... Il pue, c'est mort. On s'est fier, vas-y ! Bien joué, Julien ! Bien joué, Julien ! Non, mais Fred, oui. On le sent, elle. Bah, oui. Ne me touche pas, elle ! Bah, il n'y a rien. Je me retire ! Mais qui avant ? Mais je me retire ! Mais qui avant ? J'ai même pas l'entendu ! Il siffle la pénalty en deuxième mi-temps. Bah, il se retire. Il se saute, il plonge, parce que nous, au bord du terrain, on le voit très bien. Il plonge. Mais lui, il est sur tous les plateaux RMC, lui. Lui, désormais, c'est son truc. C'est-à-dire qu'on ne le verra plus jamais sur le terrain, le Olive. Mais par contre, dès qu'il y a une action un peu chaude, il nous l'explique, quoi. Ah, il nous raconte un peu ce qui s'est passé. Il y a tout, quoi. Bon, je me retire, ça passe ou pas, là ? Non, même pas la jambe ! Bon, si je l'entends, ref ! Oh ! Ref ! Ref ! Pierre Castaldi. Je sais qu'on critique trop souvent sur l'arbitre, mais cette fois-ci, c'était pas du tout un pénalty. Mais pas du tout. Ah ouais, alors... Paysans, change tes chaussettes ! Je comprends mieux tes chaussettes orange. Quoi ? Ça parle à l'arbitre, là ? Paysans, change tes chaussettes, quoi ? Paysans, change tes chaussettes ! Je comprends mieux tes chaussettes orange. C'est vrai qu'il y avait un doute, quand même, sur tes chaussettes orange. Il y a quand même quelqu'un qui est un peu corrompu, mais... Yaya, 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 yaya ! Oh ! Dommage ! On est partis du mauvais côté ! C'est pas grave, yaya ! Bien vu, quand même, bien plongé ! Ah oui, un petit cinquième, ça arrive ! Voilà, pas mérité, celui-là ! Malgré un score de forfait, Léo n'est pas mécontent ! Bah oui ! Ce ne sont pas seulement les nouveaux joueurs qui ont joué un bon match, les autres aussi... Excusez-moi, mais il y a un gosse derrière, je ne sais pas ce qu'il est en train de faire à son petit frère, mais... Il y a des joueurs qui ont joué un bon match, les autres aussi... Molo, quand même ! Molo ! C'est le genre d'image qu'on aimerait pas voir plus souvent sur cette chaîne, quoi ! S'il vous plaît ! Ils ont travaillé, ils se sont battus... Là, le club adverse, il y a peut-être quelque chose à faire par rapport au public, quoi ! Parce que là, c'est... Ah, limite du balle ! Jeff Panaclox a du souci à ce frère ! Ah, c'est très beau ! Ah, je ne sais pas de qui ça vient ! Oh, putain... Spekyo ! C'est vrai que la scène était vraiment... Oh, on va pas la remettre, hein ! C'est bon, les gars ! Ouais, tu perds, bien joué, tu prends ! Aujourd'hui, vous avez montré une super mentalité, surtout en première mi-temps... Jean-Luc... Deuxième temps, c'est dommage, parce qu'après cinq minutes, on a... Bien joué, lui ! On a pris ce goal... Aujourd'hui, très important... Attends, excusez-moi, qui nous rote à la gueule, là ! Fait cinq minutes, on a pris ce goal... Ah, c'est lui, putain, mais... Non, mais... Lui, il sert à rien ! Voilà ! Lui... Allez, les gars ! À la vôtre ! Présentez ! Présentez ! Je repense à l'homme marionnette, c'est... Pourquoi ? Aujourd'hui, Léo attend ses troupes à Zaventem ! L'équipe de Pesso devra en effet rencontrer bientôt des adversaires directs du bas de classement. C'est pourquoi le coach veut une équipe plus soudée que jamais. D'où sa petite idée d'un week-end de team building... Oh, le week-end ! À Barcelone ! Ils vont... Quoi ? Ils se retrouvent en groupe, quoi ! Ils ont du budget, hein ! Même que j'ai peur, je fais ça pour des pubs, quoi ! L'adrénaline qui monte, déjà ! Non, 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 ça va aller, ça va aller ! Non, je suis bien ! On t'entend parler ! J'ai pas vu, il s'est passé quoi ? Ah oui ! Jacques ! Mais vous êtes choqué de ça, de Yaya ? La recherche, les gars ! La recherche, les gars ! Voilà, mais Fred, il s'intègre super bien ! Le groupe vit ! Mais frère, dans le vestiaire, il se sert la queue pour se dire bonjour ! Il jauge avant les matchs, Yaya, si tu veux ! Il fait le tour du vestiaire pour bien jauger un peu tout le monde, pour savoir qui est comment sur le match ! Il n'y a plus de... Là, c'est tranquille ! Dans quel sens il s'intègre ! Le sergent de la BAC ! Gros dégradé agressif, petit peignoir, boum, petit air max ! On ne sait jamais ! Ah, s'il faut partir en course poursuite ! Et on va aussi travailler un peu, surtout... La première matinée du week-end catalan ! Olivier est surpris de trouver dans sa valise un petit mot de ses enfants ! Amuse-toi bien papa ! Je t'aime papa, je t'aime papa, je t'aime papounet ! Je t'aime papa, je t'aime papa, Kimberly, Cassie, bébé et maman ! Je t'aime papa, Kimberly, Cassie ! Papa, nous t'aimons, Kimberly, Cassie et bébé, Andrew ! Je comprends pas, pardon, ils ont conjugué je t'aime à toutes... à tous les temps ! Parce que j'peux pas ! C'est-à-dire que... Papa, nous... nous dîmes t'aimais ! Kimberly, Cassie ! J'ai l'impression que ça finissait jamais, là ! Attends... Amuse-toi bien papa ! Je t'aime papa, je t'aime papa, je t'aime papounet ! Je t'aime papa, je t'aime papa, Kimberly ! Cassie, bébé et maman ! Je t'aime papa, Kimberly, Cassie ! Papa, nous t'aimons... C'est hyper mignon, en vrai ! En vrai, c'est hyper mignon, mais c'est juste que l'enchaînement... Le gosse était pas inspiré, quoi ! C'est dur, ça colle, ça sonne bien, je t'aime ! C'est beau, c'est un beau moment ! Kimberly, Cassie et bébé... Attends, putain, pourquoi à chaque fois ici ? Kimberly, Cassie, bébé ! Je t'aime Kimberly, Cassie... Ouais... Kimberly, Cassie... Papa, nous t'aimons... Kimberly, Cassie et bébé... La lettre, je vais la garder, je vais la punaiser au mur à la maison... C'est génial ! Que les filles pensent... Qui a à la fois pas beaucoup de mots, mais en même temps, ça veut dire beaucoup, quoi ! Ça ne sera pas comme ça... Aussi loin, voilà ! Putain... Et... C'est comme je dis, je vais aller leur chercher un cadeau... Écris-leur peut-être un mot, sinon ! Non, en vrai, je viens d'enculer parce que c'est vraiment beau ! Il est en train de chialer et tout ! Non, non ! En retournant d'ici, je vais leur chercher un cadeau et... Elles seront contentes et moi aussi, voilà ! Ah oui ! Non, c'est beau, c'est beau ! Quand je suis parti... Vous mettez trop d'amour pas ! Quand je suis parti à l'école le matin, ben... Qui me peut plaire, je vais dire, elle est là avec mon yeux et voilà ! Oh non ! Non, c'est beau, c'est beau ! Un moment inoubliable ! Même là, peut-être, elle m'a serré dans les bras et tout ! Oh... Excusez-moi ! Je lis dans le chat des... Cassie bébé qui meurtait ! Je t'aime, Cassie bébé ! Je t'aime ! Nous t'aimons qu'il meurtait, Cassie, papa ! Excusez-moi ! C'est pas fou ! Cassie qui meurtait ! Oh putain, le mec est en train de chialer parce que c'est Gosselin, mais il les aime ! Non, c'est beau, c'est beau, juste... On se le remettra un peu plus tard, quand même ! Non, on t'aime, on t'aime, Olive ! Très belle famille ! Non, ben... On va repartir et... Ça ira, voilà ! Bah oui, c'est que de l'amour ! C'est deux jours l'un sans l'autre et puis... On les retrouvera vite ! Allez ! Alors, j'ai une... Petite surprise pour vous ! Ils vont visiter le confinement ! Aujourd'hui, les gars, on va... Visiter... Le Stade Campniff ! Putain, ouais ! Moi, personnellement, j'avais déjà été ! Ils étaient tous contents ! Moi, ça me faisait plaisir aussi, bon... Oh, lui ! Lui, il est deg que ce soit Barcelone qui soit choisi ! Lui, on lui a dit ! Tu vas à Barcelone ! Il venait d'y aller la semaine d'avant avec Samy ! Lui, il est très curieux ! Lui, c'est... Oh, ça fait deux ans, il n'est pas pour une vague ! Il s'est dit, oh, Barcelone, Barcelone ! Il se le fait deux fois, celle-là ! Pas tous les jours qu'on va le voir, quoi ! Oh, bah... Juste il y a trois semaines, mais... Le but des sous-sois sont tombés sous le charme envoûtant de l'endroit. Oh, c'est Cédric qui prend les photos ! Et le charme perd tellement, qu'ils en perdent peut-être un peu le sens des réalités ! Oh, mais je ferais tout pour jouer un match à Barcelone ! Moi, ils peuvent venir me chercher quand ils veulent, hein ! Ah bah ! Je jouerais... Je jouerais peut-être dur, mais je ferais un effort quand même ! Je ferais un peu... Un peu... Pas plus un effort en plus ! Pour satisfaire... Alors, ils nous en donnent pas autant ! Cette équipe de Barcelone, mais ça me dérange pas du tout de jouer avec eux ! Non, mais... On se posait tous la question ! J'habille un peu en galère, là ! Gratuitement, je jouerai gratuitement ! Qu'est-ce qu'il nous donne ? Un défi encore plus grand attend l'équipe ! Léo veut que les joueurs lui montrent qu'ils sont capables de dépasser leurs propres limites, mais en se soutenant mutuellement ! C'est pourquoi il les emmène près des collines, toutes proches de Barcelone ! Au menu, descendre 45 mètres en rappel, le long d'une roche à pic ! On va descendre à 40 mètres en rappel ! On regarde les arbres, on se dit, c'est où 40 mètres ? C'est quoi 40 mètres ? Ouais, c'est beaucoup ! On se dit, 40 mètres, ouh, en rappel ! Toujours ! Il recontextualise ! Il est qu'à la moitié, là ! Un petit peu mal, Fred ! Ne regarde pas ! Tu regardes tout dessus ! T'as le vertige ! Mais il encourage tout le monde, hein, Pierrot ! Non, non, tu ne feras pas demi-tour ! Tu montes ! Voilà ! Passons dans un nugget 2 ! T'es pas peur, c'est bon ! Même dans un escalier avec une grande ouverture ! Moi, je serais pas hyper à l'aise dans ce genre de trucs ! C'est un vertige, mais c'est vraiment une peur du vide ! Donc, monter, c'est une chose ! Mais alors, c'est après se dire, je vais descendre ! Tenu par une forte ! Non, c'est pas possible ! T'es filmé par moi ! On aurait dit, c'est vraiment... Ça fait trois mois que je suis tout seul dans cette forêt ! Tu sais qu'il nous faisait une prise... Une prise d'antenne en mode, bah, tout le monde est mort ! Je suis le seul rescapé de l'expérience ! Bah voilà, je... Jean-Claude vient de clamser, là ! J'ai filmé par moi ! Allez André ! Allez André ! Oh ! Non, mais il va me faire tomber ! C'est pas évident, hein ! Si, il va me faire tomber ! Oh, j'y sais ! Allez André ! J'y sais ! Allez André ! Vas-y André ! Vas-y, laisse t'en descendre tout, maintenant ! Comme Spiderman ! Mais Spiderman n'est plus mince ! C'est juste tailler pour tailler, t'sais ! Y'a plus de... Y'a plus d'objectif ! Allez André ! Oh, Pierre, il va le faire en prince ! Pierre, il va le faire en grand, grand prince ! Super ! Félicitations ! Pierre, il va nous faire un truc ! Mais c'est genre Mission Impossible ! Pierre sans corde ! Je crois qu'on est au-delà de mes possibilités, je crois ! Je crois que là, j'ai... Oh là là ! Au moment de mettre le cap vers l'effervescence de la ville, Léo veut faire passer un dernier message ! J'avais vu comment il est fluide ! Oh, comment il est à l'aise ! Bon, les gars ! Je suis très fier sur ceux qui ont fait surtout la descente, parce que c'était pas évident ! Mais je respecte aussi ceux qui n'ont pas fait ! Moi, je sais même que c'est pas évident ! Là, tu l'as pas fait non plus ! Ça, c'est l'esprit d'équipe, les gars ! Que je veux voir sur un terrain de foot ! OK ? Merci, merci coach ! Merci coach ! On s'applaudit ! C'est vrai qu'on a eu qu'un match pour l'instant ! Tout le monde se donne à fond ! Je veux pas de discussion, les gars ! Tout le monde s'était et reste positif ! Très important ! Même si on prend un goal, on reste positif ! Bon, les gars, on se bat pour chaque ballon ! On continue tout le temps ! On a fait un super building à Barcelone ! Alors, il faut continuer avec ça ! Ça transforme ! Ouais, le gaucher a abandonné Barry ! Or, qu'il était bon ! Attends, mais qu'est-ce qu'il se passe, là ? C'est Fred, ça ? Tu nous mets Fred en pointe, maintenant ? On comprend plus, nous ! Y'a plus de composition, y'a plus rien ! Dès le début de la rencontre, l'adversaire joue très offensif ! Mais Yaya, semble en très grande forme ! Super Yaya ! Il faut l'autre en défense, putain ! Ah, il a voulu assurer un goal ! Non, à droite, à droite, couteau ! On veut du bonheur, nous ! Au bord du terrain, d'anciens héros du gazon observent ! Il est là ! Il est là ! Robin, le regard perçant ! Oh là là ! Il les voit ! Il voit tout sur le bord du terrain ! Oh mon Robin ! C'est pour Pesso, hein ! C'est 0-1, ouais ! Il a le pull officiel des héros du gazon ! Il jouait peut-être dans l'an dernier, en plus ! Oh, avec Jonathan ! Var, mais qu'est-ce qu'il faisait avec Chris ? Il était en train de se... Qu'est-ce qu'il fait, Chris ? Avant, le mec pissait derrière le coach. Comment ça, il pissait derrière le coach ? Mais c'est là, là ? C'est avant la mi-temps ? Et avance vers le but ! Mais c'est nul à chier ! Il était dedans, il peut même pas pipi, il se retourne ! C'est nul à chier, les gars ! Un peu de concentration, là, on a un match, là ! Regarde, Olivier, il est sur le terrain, il donne, il se bat, là ! Oh, c'est bien, Olivier ! Tu vois, hop, un peu, un petit... C'est ballon récupéré avec la main, mais... L'adversaire va être un peu nerveuse à ce moment-là, et... On va essayer de marquer quand même un goal, aujourd'hui. Vous avez vu la VAR, là ? Olivier, il se frotte le nez un moment. Je sais pas si... Oui, Fred ? Fred qui décale pour Julien ? Ouh, le petit lampe ! On a eu une frappe ! Il était un goal, aujourd'hui, mais... Olala, la petite frappe, elle était belle ! Bon, les gars, pendant 90 minutes, on a tout donné ! Je pense quand même qu'on faisait match nul avec Fred en défense. C'est que mon avis, mais... Quand on est pas capable de marquer des goals ! À la prochaine, les gars ! Félicitations, hein ! Imaginez, Robin, on attaque ! Si on faisait des prolongations ? Est-ce qu'on pourrait vous demander quelque chose ? Oui, il nous faudrait des encouragements ! Bravo ! Une chante ! C'est qui, eux ? Je signe ! Ça va comme ça ! Kiki, pour les diables, avait fait une belle petite chanson ! Un chanteur et un humoriste belge ! Kiki l'innocent ! Je signe ! Ça va comme ça ! Kiki, pour les diables, avait fait une belle petite chanson ! Oui, oui, oui ! Pour Pessou, il y a peut-être moyen d'en faire une aussi, non ? Ça, on va demander à Jean-Luc ! Jean-Luc, est-ce que, comme tu l'avais accepté pour moi, est-ce que tu l'accepterais pour eux ? Je t'y aiderais ! Je prends un instant de réflexion ! C'est d'accord ! Je me dis que c'est d'accord ! Mais ! Jean-Luc Fonck et Kiki l'innocent ! Ok ! Au moins aussi bien que nous ! Au moins ! Ils nous annoncent qu'ils veulent faire un disque avec nous, et on a été un peu surpris parce que... Quand on entend ça, ben surtout, prendre une P4, faire un disque... Y'a personne qui sait chanter, je vais dire ! Là, ça part en Starac, là ! Non, non, on va vous coacher, ça va être merveilleux ! Là, ça part en Starac, tout d'un coup, là ! On a toujours pas mis un but et ça part en Starac ! Le studio est prêt ! Kiki est également présent pour leur glisser quelques conseils ! Ah, mais ils ont tout écrit et tout ! Olivier est le premier à se lancer ! Bien prêt ! Il fait quoi ? Il fait des chansons un peu païennes, quoi ? C'est la bite à dudule ! Jean-Luc, l'autre, là, je le vois bien comme ça, l'humoriste ! Païenne, on dit pas comme ça ? Païarde, oh putain ! J'ai jamais été très... C'est vrai que païenne, c'est aucun rapport, c'est pas chrétien, c'est pas... Le rythme est pas bon ! Ouais, c'est genre la bite à dudule, c'est pour te dire, tu vois ! Chanson des frites ! J'ai le ballon, ya 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 ! Le meilleur gardien, c'est moi ! T'as un peu quand même de... De peps ! De quoi ? De conviction ! De conviction ! N'oublie pas de nous convaincre que c'est toi le meilleur gardien ! J'ai le ballon, ya ya ! Non, en fait, eux ils savent que t'es le meilleur gardien ! Mais c'est pour ceux qui ne savent pas ! Ouais ! Moi par exemple, je ne sais pas ! Tu dois vraiment nous convaincre ! Ouais, mais tu connais rien de faute ! Je pense que je chante moins bien que lui ! Bah moi, honnêtement, je préfère quand même jouer un match de 90 minutes de... Bah ouais, moi, nous on comprend, on est un peu d'accord là ! Allez là ! Tantôt les gars ! Et maintenant, c'est à Jean-Claude de poser sa voix ! Il aime bien ce signe ! Depuis Barcelone, il l'a adopté JC ! Personne ne passe quand je défends ! Il révise, il révise JC ! On l'aime trop ! On l'aime trop JC ! Comme si que j'aurais joué à un match de standard ou quoi ! C'était vraiment ça ! Ah, Jean-Claude ! Ah, bonjour ! Allez, on va essayer tout de suite ! Moi, je suis le vétéran ! Personne ne passe quand je défends ! Oh JC ! Alors c'est un peu plus nerveux ! Ça veut un côté vétéran, en effet ! Oh JC, non ! C'est un peu plus nerveux ! Oh non, c'est le dîner de cons ! JC est le con ! Oh non ! Laissez JC en paix ! De tenors, hein ! Pas de ta faute ! Et je remercie encore ! Oh, mais il remercie encore ! Il remercie encore ! Malgré ça ! Mais cet homme est divin ! Le mec, il est amené là ! Tout le monde se fout de sa gueule ! Il sort, son premier réflexe, c'est de remercier ! C'est un texte fou ! Chanteur, j'en remercie parce que c'est très très difficile de chanter ! Oh oui ! Et je retire mon chapeau ! Mais pas à quelqu'un... A tous les chanteurs du monde, il les remercie ! Pas de chapeau, mais je retire mon chapeau pour ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant, toutes les belles chansons ! Mais c'est genre... Il remercie l'intégralité des chanteurs du monde entier ! C'est quand même... J'y sais ! J'en ai écouté ! Je le félicite ! Et tout ça ! Pas un gars qui est oublié ! J'aime les... J'aime quand on rigole ! J'aime... J'aime... Parfait ! On ne doit pas la refaire ! C'est nickel ! J'aime bien quand on rigole ! J'aime les blagues et le football ! J'aimais bien les blagues ! J'aimais bien les blagues ! Oh Dieu ! Moi je me traite juste des bruits à lui ! J'aimais bien quand on rigole ! J'aime les blagues et le fou... Mais c'est genre les enfoirés non le... Voilà ! Parfait ! Et même si on n'a pas... Ni à boire... Oh je vous la fais ! Vraiment je fais partie du jeu ! C'est pas... Ni à manger ni à boire euh... Les euh... Non pas Téléthon ! C'est pas les enfoirés ! Si c'est pas... C'est ça non ? Excusez moi ! Très bien ! Beaucoup mieux ! Non ! C'est bien ! C'est la meilleure ! En fait j'ai une belle voix ! T'as le même sens du rythme ! Ah mais je pense que je suis pire ! Qui va gagner c'est nous ! Le FC Pessou ! On est les kings ! On est les rois ! Les Pessou sois sont là ! Oh c'est un calvaire ! Dans la chanson y'a marqué... Pas avoir faim ni froid ! Ouais c'est ça ! Marqué un but une fois... Gagné un match ! D'avoir faim ni d'avoir froid ! Exactement ! C'est que des paroles ! Maintenant faut le faire en réalité ! Tout est prêt pour accueillir l'équipe de la RTBF ! Les premiers adversaires du jour arrivent à Pessou ! Découverte et commentaire ! C'est un terrain au Walibi qui fait des montagnes russes ! Ouais ! En fait ce qui est bien c'est que si tu chotes le glace ça descend du sol jusque là ! Et le goal n'a pas l'avantage ! C'est qu'il y a des modes de taupe ! Tu poses la balle dessus ! Tu vois un peu comme au golf ! Ouais ! Tu peux aller très loin ! Dans les vestiaires, les joueurs de Pessou sont tous souriants ! Si on peut tenir les filles, on va tenir la culotte ! Sans problème ! Faut pas prendre ça à la rigolette les gars ! Putain Pierrot quoi ! On croyait en toi Pierrot ! C'est un match comme un dimanche c'est tout ! Il faut jouer notre match et voilà c'est tout les gars ! Les belles c'est des mecs connus ça ? Des présentateurs TV et sport ! Présentateurs JT quand même ! Bonjour Sarah ça va bien ? Bonjour ! Bonjour Jean-Claude ! Bonjour Jean-Claude ! Bonjour Jean-Claude ! Capitaine ? Non ! Ça va ! Ça va ! Ça va à l'air sportive ! Oui à fond ! Vous avez Jean-Bierre Sarah ? Mais non mais vous y en avez ! Ah ouais ! Donc on y va molo hein ! Ouais ouais bien sûr ! On ne me touche pas ! Ah ils ont pas de prises tuées tout ! Ils semblent toujours gentils nous ! Il est où le gardien chez vous ? Euh... Est-ce qu'il a loué ? Il est où ? Il se chauffe là-bas ! Ils sont brefés ! C'est quel côté ? Euh... On peut pas dire que ça... Si si ! Aratzol je crois ! Aratzol ! Les balles Aratzol ! On se fait pas dire oui ! Sarah elle a compris qu'il fallait créer le contenu là ! Avec les petits rebonds ! Voilà ouais comme ça ! Hop voilà ! Les gars ! Sarah elle est en journée média ! Sarah, Anne-Laure et Julie mettent au point une stratégie bien féminine ! Voilà on sait bien que le foot c'est pas notre truc mais on va distraire l'adversaire ! Je fais du charme au gardien ! Fais comme ça ! Ouais d'accord ! Moi j'ai rien mis en dessous de mon buce ! Voilà ! Faut comme ça ! Voilà ! C'est quoi ça marche ? C'est ça le fait ! On essaye les filles ! On essaye hein ! Le match va débuter ! Pesso n'a jamais... On essaye de... Mais accueillir autant de monde autour de son terrain ! De défendre ! Kiki l'innocent ! Oh Kiki l'innocent ! Une fois n'est pas coutume ! Pesso a l'air de prendre cela bien plus au sérieux que l'équipe adverse ! Non ! Je n'y vais toujours aller ! Pour Léo, ce match amical reste une partie à prendre très au sérieux ! Oh ça va putain ! Les autres ils ont jamais joué au foot ! C'est bon là ! On s'est bouffé une demi-heure de Star Academy ! Après on se bouffe l'auto-promo avec tous les mecs là ! Ouais ! On a pas vu un but de la saison là ! Pour effrayer leur adversaire, la RTBF sort une arme secrète ! Le raca ! Sauf que... Ça c'est pour le rugby ! Pesso n'a pas l'air très impressionné ! On est gêné putain ! Oh moins de happening les gars ! C'est un match très important ! C'est un match qu'on a envie de montrer quand on s'est joué au football ! On a envie de gagner contre la RTBF ! Le coup d'envoi va être donné ! Mais Sarah de Paduaï ! Le match semble être parti légèrement trop vite vers le but adverse ! Alors marche arrière... Voilà ! C'est mieux ! Le match peut commencer ! Attention ! Après c'est aussi pour la télé belge et tout ! Tu vois ! C'est diffusé principalement en Belgique ! Donc c'est aussi des gens... Bon après c'est pas pour autre chose ! J'imagine là les belges vous êtes morts de rire ! Mais c'est des gens au moins vous avez la rêve des gens quoi ! Pesso se reprend après avoir enfin coupé le coach ! Allez Pierre ! Oui joli ! Allez Julien ! Bah là c'est le but là ! J'ai attendu ce moment pendant peut-être 7h d'émission désormais ! Et j'ai même pas... j'ai même pas un sourire ! Ils étaient courageux quand même de jouer contre nous Parce que c'était quand même... Il y avait ceux qui savait pas jouer au football Ils avaient jamais joué au football Et ben je remercie quand même les... Oh ! Oh oui merci JC ! Merci d'être juste un humain comme toi JC ! Juste merci d'être là ! Merci d'exister ! On te remercie pour ça JC ! L'effort qu'ils ont fait tout le monde ! Dans... Tout le monde ! Tout le monde ! Il nous le dit ! Non mais attends c'est pas possible ! Ils font une parodie de Koh-Lanta les cons maintenant ! C'est quoi là le but là ? L'héros du gazon ! Ça commençait sur le terrain ! On fait quoi ? Il y a Denis Bronnière qui vient en happening ? Terminé en beauté ! C'est la TVF qui organise... C'est la TVF qui organise... Viva For Life ! Ah c'est leur truc ! Tout le monde était là pour nous écouter et on leur a bien montré que les Pesos étaient là ! Ça me rappelle un truc où quand j'étais petit j'avais fait une colonie de vacances et à la fin en fait on devait chanter un truc sur scène et c'était euh... Je suis passe-partout de Fort Boyard et je mêle les casse-coups dans les traquenins ! Hey ! Putain j'avais 7 ans ! Et là je donnais tout là ! Du Fort Boyard ! Je donnais tout ! Je sonne le gong du grand air ! On est reparti ! Le retour est brut ! Le retour sur Jean-Luc qui est en ambiance âge ! Il est difficile ! Le lendemain de la fête ! Deux individus suspects rôdent dans les rues de Pesos ! Ce sont... Oh non ! Pas un nouveau happening s'il vous plaît ! Olivier et Jean-Luc, ils sont en mission ! Ils doivent vérifier si Yaya a réellement arrêté de fumer ! Oh putain ! J'ai pas de bruit pour les chiens ! Y'a les chiens ! On fume là ! C'est quoi ça ? On t'en s'est repris hein ! Yaya a donc craqué ! Mais ce n'est pas le cas de Guétan qui lui a retenu la leçon ! J'ai arrêté de fumer ! Et ça m'a quand même pas mal aidé ! Même si j'ai eu beaucoup de mal encore aujourd'hui ! J'ai pas facile ! Bravo Gaëtan ! Qu'est-ce qu'il se passe là ? Ils vont aller chez Gaëtan ! Au grand problème ! Les grandes solutions ! Les derniers fumeurs de l'équipe ont rendez-vous dans un endroit... Mais quoi ? Mystique ! Pour une séance d'hypnose ! C'est pas mal ! C'est vrai qu'ils le mettent en scène ! Putain les chiens ! Ils vont sacrifier Yaya ! C'est sympa le lieu ! Ils ont tout donné sur la fin de saison ! Oh la la ! C'est pas possible ! Oh la la ! J'ose pas imaginer comment ça va être mis en scène là ! Qu'est-ce qu'il a quoi lui ? C'est un truc qui accroche les lunettes ça ? Ou c'est un tatouage ? Bonjour ! Bonjour ! C'est quoi son truc ? Waouh ! Je le vois arriver ! C'est un extraterrestre ! Une tête un peu bizarre ! Il a pas l'air méchant mais je voudrais pas le croiser un samedi soir dans une ruelle toute sombre ! Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes ici ? Il vaut peut-être mieux nous hypnotiser pour savoir marquer et encaisser moins ! Ce serait déjà peut-être une meilleure idée ça ! Vous savez ce que c'est l'hypnose ? C'est du show ! Oui c'est un show mais c'est du réel ! Non 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 ! Fais un petit chien où t'es tout nu ! Comment c'est ? On va hypnotiser quelqu'un juste en le touchant comme ça ! En lui disant deux mots et lui faire faire la poule au milieu ! Si c'est pas écrit avant c'est impossible ! Pour moi c'est un charlatan ! Penser que le gars il arrive ! Moi je pense qu'il va se donner, il va faire un grand truc ! J'aimerais bien quitte à ce qu'on soit dans le happening maintenant et que ça soit foutu pour foutu ! Qu'il soit un peu en transe tu vois ! J'aimerais bien ! Quel est ton nom ? Fred ! Fred j'enlève ton nom ! Quel est ton nom ? Tu peux me dire ton nom ? Tu vois ? Comment on peut jouer avec le subpension ? Et maintenant comme ça on va ! Si toi tu as envie ! Enlever la cigarette ! Tu peux me remettre le nom mais remets-le ! Non mais en vrai l'hypnose pour arrêter la cigarette ça marche ! Après bon là c'est peut-être pas une très bonne démo quoi ! Maintenant tu as sur un terrain de foot ! Oh putain ! Maintenant tu as fait un but ! Qu'est-ce que tu vas faire ? On a marqué ! On a marqué ? Oui ! Oh ! Et maintenant c'est toi qui as aussi marqué un point pour toi-même ! Pour ta santé ! Ils ont tout mis les chiens ! Pour ta femme ! Ouais ça marche mais bon ! C'est peut-être qu'ils font ce qu'ils veulent ! Moi je ne crois pas que ça marcherait souvent ! Jour de match ! Non ! Ce soir c'est un rendez-vous crucial pour Pesso ! Et tout ça pour bouffer 10-0 quoi ! Bon les gars ! Bonjour coach ! De nouveau un match très important aujourd'hui ! J'ai l'impression qu'il n'y a pas une team qui est en haut du classement ! C'est-à-dire qu'ils font que jouer des mecs qui sont en bas du classement ! Soit les gars sont avant-avant-dernier ! Soit avant-dernier ! Soit vraiment ! Bah c'est genre il y a eu un moment où il y a eu les deuxièmes qu'on a joué ! Il y a 10 matchs ! Il faut aussi savoir les gars ! C'est notre dernier match avant la trèfle hivernale ! Oh putain ! On doit gagner le match aujourd'hui ! Parce qu'autrement ! Si on ne gagne pas aujourd'hui ! On ne peut pas jouer le match contre les anciens diables ! C'est comme ça ! C'est notre dernière chance aujourd'hui ! Alors je veux que tout le monde se donne à 100% ! Il faut avoir gagné un match avant ! Ça débloque le match contre les diables ! Parce que je crois que Jean-Luc n'est pas ici ! Et je vous souhaite un bon match ! Ok ? Allez ! Allez les gars ! Sans Jean-Luc c'est chaud ouais ! Si on ne gagne pas ce match, on ne jouera pas contre les anciens diables rouges ! Donc il faut vraiment... C'est donc une rencontre capitale ! Oh il faut gagner ! Une défaite ! Mais là on n'a pas mis un but ! De toute la saison ! Et là tout d'un coup il faut gagner ou c'est mort ! Tout de suite ! Tout de suite ! Tout de suite ! Allez les gars ! Dès l'entame de la rencontre, Pesso se montre déterminé. Pesso se laisse dominer par l'adversaire. Oh il l'a touché ! En jeu le F ! C'est cool parce que... Mais au fil des minutes, Yaya devient lui-même nerveux à sa défense. Fred t'a fait prendre un rouge ! C'est ça qu'ils sont à chier quand même faut le dire ! Oh la 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 ! Oh les gars ! Merde ! Tue eux ! Ah est-ce qu'on a pris trop la conf après ce 5-0 ? C'est pas dur à dire. Va me falloir un peu de recul pour pouvoir le savoir mais bon. VAR Christophe qui court en T-Rex me s'en bat les couilles. Bon les gars, ça c'est pas... On a rien à branler de Christophe. On a mon temps d'été que... Je suis fâché même en moi-même osé parce que ça ne va pas du tout. Ah bah c'est fini, on rêve de voir les diables rouges. On l'a retourné. C'est malheureux parce que... Il s'est enculé. Piro il s'est enculé là-dessus. Ah c'est le moment où tu tentes le tout pour le tout. Mais là là-dessus, S'il n'y a pas un claquage ou un truc comme ça là, Moi je le reconnais ce genre de truc. Tout le monde a mal, tout le monde est blessé. Hop, un pied. Oh là là, boum, claque. Un bassin, hop, une frappe. Une sortie peut-être. Oh le faux rebond. Le faux rebond de l'espace. Ah, beau match, beau match. Lui, il a été fumé aussi, c'est bien, c'est positif. Bon les gars, tu vois que tout le monde est déçu. On a essayé quelque chose, mais on n'a pas réussi. Alors je crois qu'on n'est pas prêt pour jouer un match contre les anciens diables rouges. Putain. Là, il veut juste faire mal. Il veut juste casser là. On le déteste. On le déteste. Classen, ça fait trois mois tous les matins. Il se réveille sous testostérone, sous Viagra. Il se met la tête dans le mur en disant, je vais les exploser. Putain. Il veut bien les baiser, ses grosses verres. Le mec, il avait été détestable. Le gars avait pris le sub et tout contre le sub. Il s'était fixé vraiment qu'un objectif. Et si j'en veux pas ça ! Ah putain, on n'en peut plus. J'y sais, tu veux pas remercier quelqu'un. C'est ridiculisé pendant un match de gala. Ça sert à rien les gars. Quoique c'est mieux d'annuler ce match. C'est ridiculisé en championnat. Et de prendre un peu de repos. Bon ouais, une bonne bière. Il annonce ça et là, ça m'a... Ça m'a... Ah, ça m'a abattu là-dessus. Ah, j'ai eu qu'une envie de se le remercier. J'en peux plus, putain. Oh, excusez-moi. J'ai juste envie de le remercier pour tout. Il annonce ça et là, ça m'a... Ah ouais, ça m'a... Oh non, j'irai la zéro, je me disais. C'est fini. Même toi, JC. Moi, je vous abandonne pas. C'était toujours mon objectif de gagner un match avec vous en championnat. Elle l'a pas fait. J'en suis persuadé qu'on peut faire ça. Mais... Il reste naturellement une question. Si vous voulez, continuez avec moi aussi. On se remet une saison. Ça, c'est clair. Si vous voulez ça, vous pouvez lever votre main. C'est déjà une grosse surprise. J'aurais pu dire, j'arrête, fini. Et voilà. On arrête tout. On arrête tout. Et là, il reste toujours avec nous. Ah, Léo, il est en planque. Il a un bon contrat. Parce que se prendre des casquettes, je vais dire, tous les dimanches, il n'y a pas une victoire. Et qu'il reste encore avec nous, c'est génial. Voilà. J'en suis persuadé. Et je vais vous dire encore une fois. On va gagner un match. On peut et on va gagner ce match. La semaine prochaine. Ah, putain. Ils se sont faits un week-end, les cons. Oh là là. Fou, fou. Ah, putain. Hébé, hein. On s'en serait pas assez, celui-là. Oh, cet épisode du démon, là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501